Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur F1 2016, troisième vidéo déjà, troisième circuit. Aujourd'hui on est en Chine, on est à Shanghai, un circuit très rapide, un circuit que j'apprécie beaucoup. Mais j'avais dit ça la dernière fois aussi pour Bahreïn, mais bon j'avais quand même fait la pole position. Souvenez-vous, on avait fait le fail du départ, j'avais volé le départ mais énormément, donc du coup j'ai pris une pénalité. Je suis rentré au stand à la fin du premier tour, j'étais 22e, je suis quand même remonté le 12e, donc du coup je me retrouve quand même en tête de face à face avec mon rival, mon coéquipier Jenson Button. J'ai 20 points sur 30 et lui 15 points sur 30, donc du coup on va voir un peu ce que ça donne si on arrive à 30. Mais aujourd'hui, objectif, top 5 des qualifications et top 10 de la course. Voilà, on va être raisonnable, on va essayer de finir l'année 10 premiers de la course et marquer nos premiers points, c'est parti pour les qualifs. Let's go ! Toujours caméra embarquée bien entendu. D'où que vous soyez, merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à Shanghai en Chine. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites ? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Oh, il ne fait pas beau ! Oh, quel temps de merde ! Allez, c'est bon ! Vous savez, je n'aime pas l'appui, on l'avait vu dans la première course. Du moins, je ne suis pas habitué encore dans le jeu à l'appui. On va essayer d'assurer. On n'est pas pressé. L'appui est magnifiquement bien rendu. C'est génial ! Allez ! Bon, finalement, j'ai décidé de rester dans la configuration suivante. Qualification courte. Je fais les essais libres de mon côté. Et pour la course, 5 tours. Voilà, je pense que ça suffit pour les vidéos. Au moins, vous en voyez quand même un bon grand bout du jeu quand même. Parce que le jeu est assez complet. Pour la première vidéo, je vous avais tout montré. C'était un peu long, mais bon. Voilà, pour les prochaines, maintenant, c'est comme ça. 5 tours de circuit pour la course. C'est pas mal. On a le temps de faire une belle course. Et surtout, voir pas mal de choses assez spectaculaires. Comme mon départ volé de la dernière fois. Allez, on fonce, on fonce, on fonce. Voilà, attention. On freine fort. On tourne. On y va, on y va, on y va. Ça tombe, hein. Ouf, c'est le déluge. Ça tombe. Oh, le déluge, façon de parler, mais ça, il pleut pas mal. Ouf, ça glisse. Ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu. Allez, on accélère. Oula, ma voiture a se baladé un petit peu de l'arrière. Accélère. Accélère, accélère, accélère. Oula, je te repris. À l'intérieur. On fonce. Sainte, ça fait deux minutes au tour. De toute façon, on freine là, je suis allé chiant. Alors, sous la pluie, je n'imagine même pas. C'est bon. Reconnel, une 5 à 9. Ça, c'est des tours assez lents. On fonce. Meilleur tour, une 57, les amis. Pas trop mal. On va essayer de faire un deuxième tour. D'améliorer. Je suis un peu à la corde, mais ça va, ça passe. Allez. Des grosses épingles quand même. C'est bon. Il faudra faire attention au départ quand même. Puis si je suis premier. Allez, mon coéquipier. Je vais te mettre la misère cette saison, je te le dis. C'est bon, ça double. Je passe. Du coup, le circuit rapide se transforme en un circuit assez lent. Sous la pluie. Oh, les grosses gouttes d'eau sur la visière. Oh là. Attention au virage. Comme tout à l'heure, il faut faire attention. Dans l'herbe. Là-bas, on va arriver au gros freinage. Si on améliore, on quitte la qualification là. Et on verra bien si on est à la pôle. Allez. Allez. À fond. Allez. Oui. C'est parfait. J'ai mis vraiment de temps. Allez, on quitte là. Les qualifs. Et on passe à la course. Premier, les amis. Nouvelle pôle position en deux courses. C'est génial. C'est génial. Il faudra faire gaffe quand même. de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Une McLaren. Une McLaren, c'est moi. Ah, elle verse la peine troisième. Voilà. J'espère que cette qualification vous a plu. On passe aux choses sérieuses. Et promis, cette fois-ci, on ne volera pas le départ. Let's go. Alors, mise à jour du face-à-face. On va en comprendre des points. Regardez-moi ce que je lui mets dans la tête. Boum. 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 Ah non, il m'a battu sur le troisième secteur. Ah oui, quand même. J'ai 27 points sur 30. Et lui, 18. On se rapproche du 30 sur 30. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, je vais peut-être devenir numéro 1 de l'équipe. Ce serait cool. C'est l'objectif d'ailleurs. Et de faire une très très belle saison. Quand même. Allez, on y va. Statue du pilote. Fini à 12ème au mieux. C'est bien. Allez, on est en train de monter. On est en train de monter. C'est cool. Depuis le dépassement de Johnson Button par la sauveur de Felipe Massa dans le virage 1, lors du tout premier Grand Prix de Chine en 2004, Shanghai a toujours été le théâtre de course palpitante et mémorable. C'est ici que Lewis Hamilton a perdu le titre lors de sa première année en F1 et que Nico Rosberg a offert à Mercedes son premier titre en 2012. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide malgré ses 16 virages. Les courbes à droite, très serrées des virages 1 et 2, mettent la patience et le talent des pilotes à l'épreuve, ainsi que la ligne droite sujette au vent de travers. Deux zones de DRS facilitent les dépassements dans le virage 1 et au bout de la ligne droite d'un kilomètre en arrivant dans le virage 14. C'est avec un Nicolas Martin au mieux de sa forme que nous allons suivre cette course et j'ai vraiment hâte qu'elle commence. Bien sûr, c'est une course délicate avec son lot de surprises et d'incidents. Souvenez-vous du tristement célèbre Grand Prix de 2007. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je dirais que c'est en partie dû à la difficulté du circuit lui-même. C'est un tracé très exigeant pour les freins. Il y a cette très longue ligne droite qui débouche sur l'épingle très serré du virage 14. Les virages 6 et 11 ne sont pas en reste. Ajouté à cela la gestion des pneus avant, toujours problématique ici. Il y a donc beaucoup de facteurs à prendre en compte dans ce Grand Prix et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Pense à protéger l'intérieur à l'entrée du virage 1. Occupe la largeur de la piste autant que possible. Solide mais correcte. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. McLaren part en pôle position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Ricciardo, Nico Rosberg et Vettel. Raikkonen, Button, Sainz et Esteban Gutiérrez. Massa, Grosjean, Danil Kviat et Hülkenberg. Magnussen, Nasser, Valtteri Bottas et Marcus Eriksson. Arianto et Perez. Julian Palmer et Pascal Verlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Bon, j'ai peur. J'ai peur de louper mon départ. Non mais franchement, je suis sérieux. On reste concentré. On est en pôle. Il fait super beau. Regardez le temps. Il faut qu'on fasse une belle course. Je ne vais pas prendre de risque. On maintient. On accélère. C'est bon. On y va. Je n'ai pas pris le meilleur départ possible mais ce n'est pas grave. Il va me doubler. Il va me doubler. Ce n'est pas grave. Au moins, j'ai fait un bon départ. Allez, je passe à l'intérieur. Pardon. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Je veux la gagner celle-là. L'objectif, c'est de te faire un top 10. Je vous avais dit au début de la vidéo. Mais maintenant que j'ai fait la pôle et que je suis bien parti, il va falloir mettre un trou. Je veux la gagner. On se concentre. Oh, le virage. Oh, le virage. Là, je peux prendre plus de risques. Il ne pleut pas. Donc, c'est bon. On est parfait. On est bien. Ah non, on n'est pas bien. Attention à la boulette. Je suis allé trop large. Bon, ce n'est pas grave. On est juste là. Ricardo va essayer de me doubler. Tu ne me doubleras pas s'il m'a doublé. Il est arrivé rapide. Oh, les amis. Je freine tard. Je freine tard. C'est chaud. Ça va être une belle course. Allez, fin du premier tour déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Je viens de chercher Hamilton. Allez, tourne. Oh, là, 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 là. C'est chaud. Voilà. C'est bien. Il faut laisser s'échapper. Même deuxième, ça serait très bien. Mais bon, je pense que j'ai une possibilité quand même de... D'aller chercher la première place. Il faut éviter de faire les petites boulettes par-ci par-là. On y va. Les deux autres derrière sont un peu plus loin. Ils ne sont pas trop coupés. Voilà. C'est pas mal. C'est une Mercedes quand même. C'est une flèche là-bas. On fonce, on fonce, on fonce. Attention, gros freinage. Voilà, c'est bien. J'ai 3 secondes de retard. Non, j'ai fait 3 secondes de mieux que le premier tour. Attention, attention, attention. Ah ! J'ai fait une petite boulette et lui, il m'a pris l'arrière. Il s'est mis en tête à queue comme moi. Faut faire attention, les pneus sont sales. Là, par contre, Hamilton, il est parti. Ah ouais, tu m'étonnes. Je me suis senti partir à une vitesse. Puis, Rosberg s'est mis en tête à queue derrière moi aussi. Tout est de ma faute, j'ai pris un peu large. Et en revenant, il m'a rentré dessus. Il m'a rentré dedans, pardon, par là-dessus. Ah 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 ah. Un beau petit avion là. Allez. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. J'ai 10 secondes de retard sur Hamilton. C'est quand même un petit peu stressant. Le volant, par là-même, va être assez propre. Mais on va y arriver. On va essayer de faire un podium là, pour cette troisième course. Allez, on commence à freiner là, maintenant. Voilà. Voilà, c'est bien. Le troisième est quand même deux secondes derrière moi, donc c'est bon. Attention, attention, attention. Il y a eu des débris de partout. Regardez, c'est l'accrochage qu'on a eu. Oh là 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 là. Fais attention, je suis à la limite là. Alors, en même temps, je vais être propre et je prends trop de risques en même temps. Donc là, je ne peux plus revenir sur le premier de toute façon. Donc, il faut assurer la deuxième place. 1,9 secondes d'avance sur le troisième. Ok. Voilà. C'est bon. C'est du sport. J'ai accès à trop vite. Bon, ça va, j'ai pu rectifier ma trajectoire. Alors, on fait des boulettes encore. Là, c'est normal. Ce sera de mieux en mieux. Au fur et à mesure des vidéos et des courses. J'ai bloqué les roues là. Il faut faire gaffe en tournant de ne pas bloquer les roues. Alors, mise à jour du face à face, les amis. Attention. 30 sur 30. On l'a démonté de partout. Regardez. C'est génial. Qu'est-ce qu'il se passe ? Face à face gagné. Ok. Donc, du coup, on va voir. Statut de pilote. Finir 8e ou mieux. C'est objectif réussi. Devancer Jason Button aussi. Réussite au face à face. Et au championnat des pilotes. Rester 10e ou mieux. C'est parfait. On est à 7 sur 10 là. C'est bon. Score en mode carrière. Distance parcourue. 7 tours. Ouais, ok. Aucun flashback activé. Succès. Modificateur d'équipe. Ok. On a 13 283 points. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo sur ce F1 2016 qui s'annonce vraiment très très bon. En tout cas, je prends mon pied pour l'instant. Et c'est bien ça le principal. Voilà. Prochaine vidéo. C'est la 4e course du championnat du monde. Et on est remonté au classement. Ça, ça fait plaisir. Allez. Ciao tout le monde.